Sur le foie gras, il y a plusieurs astuces à connaître et plusieurs gestes. Donc là, la première des choses, c'est choisir le foie gras en fonction de ce que l'on aime. Le foie gras de canard, qui doit faire en général entre 400 et 600 grammes maximum, d'accord ? Parce que si le foie gras est trop gros, il a été gavé trop rapidement, donc on a un foie gras qui va fondre plus rapidement. Trop de pertes de graisse, d'accord ? Trop de pertes. Deuxièmement, on va avoir un foie qui sera d'une belle couleur, d'accord ? Donc en général, on compte 16 à 18 jours de gavage. Donc ça, c'est un choix. Ça, c'est pour le foie gras de canard. Après un foie gras d'oie, on est entre 800 et 1 kg. D'accord. 800 et 1 kg, un foie un peu plus blanc pour d'autres utilisations. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je préfère le foie gras de canard pour un peu plus de caractère. D'accord. Ensuite, le choix. Donc, bon, faire confiance à son volailler, ça c'est une chose. Et on va le prendre de petite taille et on va le déveiner. Alors, première chose avant de le déveiner, le laisser à température ambiante. D'accord ? Parce qu'il faut le laisser naturellement à une température de 16 à 17 degrés pour pouvoir le déveiner correctement. Ensuite, on le verra par la suite dans la recette, on va le mettre dans de l'eau mais avec des glaçons pour qu'il y ait un choc thermique. Donc là, première des choses à faire, on va séparer les deux lobes. Alors, comme on peut voir, il y a dans ma main gauche ici un gros lobe et ici un petit lobe. On va mettre le petit lobe de côté que l'on va travailler tout à l'heure. Alors, vous avez remarqué, j'ai arraché, je n'ai pas coupé volontairement. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est où se situent les veines. Première veine ici, à cet endroit-là, derrière le foie. Et cette veine-là traverse tout le foie, tout le foie, en traversal comme ça. Et le deuxième, ici, on la voit, c'est celle qui me permettait de tenir le petit lobe. Elle est ici, on le voit, légèrement sanguinolente. Ensuite, vous le mettez sur une planche bien propre. Je vais dire la partie la plus épaisse ici, sur la droite si vous êtes droitier, et la partie la plus fine sur la gauche. Très important de se positionner bien à plat. On prend un couteau avec une lame longue, fine et légèrement souple. Donc un couteau de type filet de sol. Oui, mais pas trop souple non plus, parce que si on n'a pas l'habitude, ça risquerait de donner des formes et d'abîmer le foie gras. Ensuite, bien à plat, vous remarquerez qu'on met sur la partie arrondie sur la planche. On va m'allumer le chalumeau, s'il vous plaît. Très bien, alors on va chauffer légèrement la flamme. Et là, il faut que le geste soit rapide et efficace. Et là, je me mets, pour être très simple, je me mets au milieu, ici, au milieu de mon foie gras. et je maintiens avec ma main gauche. Et là, d'un geste simple, je vais le couper en ayant un mouvement régulier. Le fait d'avoir chauffé la lame, le foie gras n'accroche pas et c'est beaucoup plus rapide. Et là, je découvre tout le réseau de veines. Vous avez toutes les petites veines qui sont là, c'est très simple. On voit la qualité du foie, parce qu'il n'y a pratiquement aucun hématome. Et on a sur un produit de belle qualité. Ensuite, toujours avec les mains, je vais travailler un peu le foie. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, la veine principale qui est là, elle va traverser tout le foie et on va aller la chercher là. Et on va soulever cette veine en tirant. Regardez ça. On s'aide légèrement avec la main gauche pour tirer ici. Alors, pourquoi j'utilise un économe ? Parce que ça évite de couper le foie et de l'abîmer. Je fais en sorte évidemment de garder les petits morceaux qui se détachent naturellement. Et là, comme mon foie est à bonne température, regardez, j'ai qu'à tirer comme ça. Et les veines se détachent toutes seules. C'est ce qu'on appelle déveiner. Donc, ce qui m'importe sur le déveinage du foie gras, c'est de retirer cette veine principale. On peut le voir. Donc là, il est effectivement de très bonne qualité, parce qu'il est bien blanc. Il y a des petits réseaux sanguins, mais qui ont peu l'importance. Ça, je garde de côté. Ensuite, avec l'économe, et c'est là où c'est important, et le pouce, je vais planter la pointe de l'économe ici. Si je les vois, vous voyez, on voit un petit réseau de veines. Et je vais tirer dessus pour la retirer. Voilà. Et là, c'est très simple. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine d'aller triturer le foie dans tous les sens. Il faut juste retirer cette veine principale. Il faut préciser que c'est important de retirer ces veines, parce que lorsque votre foie sera cuit, et que vous allez le trancher, si vous ne les avez pas retirées, ça sera visible. Visible et surtout très désagréable au niveau du goût. Donc là, vous voyez, on tire comme ça. Donc là, on a un foie et la veine principale qui a été retirée. Et là, surtout, on a un foie qui n'a pas été abîmé et maltraité. D'accord. Moins vous allez le toucher, moins il va fondre. Une fois qu'on a fait cette opération, on va préparer ce que l'on a déjà fait ici, un saladier avec des glaçons. Vous allez mettre, s'il vous plaît, du gros sel dedans. Une bonne poignée de gros sel sur les glaçons. Voilà, ça suffit, ça va aller. L'eau, les glaçons, le sel vont saisir mon foie, vont le faire blanchir. Regardez bien la couleur qu'il a maintenant et vous allez voir après le passage dans l'eau et les glaçons. Ça va le faire blanchir et ça va lui redonner une température de 2 à 3 degrés, ce qui est l'idéal pour pouvoir l'assaisonner après. D'accord. Ensuite, regardez sur celui-là, pareil. Donc là, il y avait la petite partie ici qui était attenante. Alors évidemment, les petits bouts comme ça, on les met de côté et on les garde sans problème. Ici, j'ai la veine qui tenait l'autre. Donc on peut considérer qu'il y a 2 tiers, 1 tiers. Je le retourne et je le mets sur la partie coupée. Je coupe là, pas complètement. Je fais juste une incision. Et là, je dévisse et mes 2 morceaux sont tenus par la veine. Maintenant, je pose les 2 tiers sur la planche. Dans ma main droite, je tiens le tiers tout en tirant vers la partie coupée. Toujours. Je maintiens. Il faut que le geste soit simple. Je m'aide avec la main droite ou la main gauche. Et là, je tire des... Et regardez. Regardez. Voilà. Il y en a tout le réseau veineux qui se retire. Même les toutes petites veines. D'accord. Parce que j'étais à une bonne température. Si votre foie n'est pas complètement à température à coeur, ça peut arriver parce qu'on n'ose pas le laisser trop à l'extérieur, c'est pas grave. S'il y a du foie qui reste, on le retire délicatement et on le met ici. Et on verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai retiré ce côté-là. Pour l'autre partie, je le retourne et je tire toujours les veines du côté de la partie coupée. J'utilise mon fameux économe pour éviter de couper. Et là, regardez. Pareil. Pareil. C'est un vrai jeu d'enfant. Regardez ça si c'est beau. Et là, une fois que vous avez ce résultat, je peux vous assurer que vous avez un foie gras qui est bien déveiné. Et regardez, si je fais ça, on peut voir tout le réseau veineux ici, qui est dégagé. Et il n'y a plus... Alors effectivement, il peut rester des petites veines, mais ça n'a aucune importance. Le plus important, c'était la plus grosse. Le deuxième lobe est un petit peu différent. Alors, vous vous rappelez, quand j'ai tiré le petit lobe du gros lobe, j'ai fait en sorte de l'arracher, ne pas le couper justement pour ne pas couper toutes ses veines. Là, je m'aide avec les doigts, mais délicatement, vous voyez, pour dégager les veines sans les couper. Ici, j'ai des morceaux, toujours, deux fois, on ne sait jamais trop quoi en faire. Ils sont attachés, détachés. Avec mes pinces naturelles, ici, là, je vais... Voilà, pareil, vous voyez, je vais pincer, je vais tirer, et entre mes doigts, les veines vont rester sur le lobe. Tout ça pour arriver à un résultat régulier. Et là, j'ai mes deux veines, vous voyez, les deux réseaux de veines sur le petit lobe. Il y a la veine qu'on considère du milieu et celle du haut. D'accord ? D'accord. Donc, je commence par la veine du lieu, je la tiens avec ma main gauche. J'utilise toujours l'économe, très important, la partie arrondie. Et là, je pars de la base de la veine, regardez, je mets de ce côté-là pour qu'on comprenne bien, et je glisse mon économe vers l'extérieur. Je décolle légèrement, vous voyez, comme ça. Je pars d'ici, je pars de la base, et je vais vers l'extérieur. C'est-à-dire que je... On dégage la veine. Je décolle, exactement. On décolle la partie... ...afin de dégager la veine, c'est ça. Voilà, afin de dégager la veine. Et vous allez voir, c'est le seul moyen de pouvoir retirer... ...et ne serait-ce que de faire ça, juste décoller. On voit toutes ces ramifications. Je vais vous les montrer, oui, exactement. Donc là, vous voyez, le fait de faire ça... ...alors, je suis parti de la veine du milieu, celle du haut, pareil, je dégage légèrement. Alors, la température, vous voyez, elle est parfaite, là, de mon foie, parce qu'elle est bien moelleuse. Voilà, là, c'est le seul moyen de bien déveiner ce cotilobe. Et là, si j'y vais délicatement, vous voyez, ici la veine du milieu... ...et on les voit, c'est comme une racine. Une racine, d'accord. Maintenant, très simple, une fois que je les ai bien décollées... Alors, vous voyez, il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes là, c'est tout juste si on ne gratte pas légèrement le dessus de la veine. Maintenant, ici, je prends celle du milieu en premier, très important. Je m'aide avec la main gauche, toujours. Voilà, j'y vais délicatement. Et là, je tire dessus. Alors, vous voyez, j'y vais délicatement. Et là, par un petit à-coup. Et tout ça, en même temps. Je peux vous dire que vous avez retiré les veines. Vous pourrez dire, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, j'ai commencé par celle du milieu. J'insiste, c'est très important. Maintenant, je vais m'occuper de celle du haut. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que celle du haut, elle est maligne. Elle se glisse dessous. Ah, d'accord. Regardez, si je gratte légèrement celle du haut... Ici, que l'on voit bien. Regardez où est-ce qu'elle est. Regardez où est-ce qu'elle est. Elle est dessous. Donc là, je suis obligé d'aller un petit peu plus gratter. Et si je tire celle-là en premier, je vais tout arracher le réseau veineux. Donc là, pareil. Une fois que j'ai décollé juste un peu, je prends la base. Et regardez ça. Comme elle est en dessous et j'ai dégagé le terrain, j'ai plus qu'à tirer sur cette veine. Voilà. Très bien. Sans trop l'avoir travaillé, on le met comme ça. Et je peux vous dire qu'un produit comme ça va beaucoup moins fondre. Et on va laisser à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada